Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons prendre nos vecteurs et on va commencer à les placer dans le plan cartésien. Et on va donner des petites informations de base sur la notation, mais aussi sur la façon dont on va traiter numériquement les vecteurs dans le plan cartésien. Alors, ça fait suite un peu à la première capsule que j'avais faite quand on parlait d'orientation des vecteurs et que j'avais comme un petit peu utilisé les mots composantes, horizontales et verticales. Donc, aujourd'hui, on va revenir là-dessus. On va en parler plus en détail, puis on va donner des petites notations aussi en lien avec ça, qui vont être très importantes pour la suite du chapitre, parce que dans le fond, c'est là-dessus que tout va être basé ou à peu près. Alors, vecteur et plan cartésien. Donc, on voit ici que dans ma petite figure qui est là, on a un plan cartésien, puis on a un vecteur qui est dessiné. Alors, le vecteur, il prend son origine au point A, qui est le point 6 moins 1, et il est relié au point B, qui est son extrémité, le point moins 2, 9. Donc, ça donne le vecteur AB. Donc, le vecteur qui va de A à B. Alors, comme je vous l'expliquais dans ma capsule précédente, nous, dans le fond, on va décomposer le vecteur en fonction des deux axes qui me servent d'échelle. Une échelle horizontale, une échelle verticale. Alors, on part toujours de l'origine du vecteur pour se rendre à l'extrémité. C'est normal. Donc, le point de départ du vecteur, c'est son origine, et le point d'arrivée, dans le fond, c'est l'extrémité. Alors, c'est toujours de l'origine à l'extrémité. Et, comme dans les fonctions, on étudie toujours Y selon X, bien, dans le fond, c'est ça. On va commencer en décomposant le vecteur en X d'abord, et ensuite de ça en Y. Donc, je me déplace d'abord à l'horizontale de, dans le fond, 8 unités vers la gauche, et de 10 unités vers le haut. Pour arriver à l'extrémité de mon vecteur, dans le sens des axes. Alors, c'est ce qu'on va écrire ici dans le haut du petit paragraphe. En partant de l'origine du vecteur AB, on s'est déplacé horizontalement de 8 unités vers la gauche. Donc, d'où le moins que j'avais écrit ici. Et verticalement de 10 unités vers le haut, pour arriver à l'extrémité du vecteur. Alors, ces composantes-là, on va les appeler les composantes horizontales et verticales du vecteur. Et, dans le fond, on peut les calculer simplement par soustraction. Alors, la composante horizontale, dans le fond, si je l'avais par soustraction, je pars de l'extrémité, l'abscisse, et je soustrais l'abscisse de l'origine. Donc, moins 2, moins 6, bien ça fait bien le moins 8. Donc, la notation, c'est celle-là. On va dire, je vais définir le vecteur AB, je suis ici, je vais définir le vecteur AB comme étant une composante horizontale qui se calcule l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine, virgule. Et on fait la même chose avec les ordonnées. Donc, ordonnée de l'extrémité, 9, moins l'ordonnée de l'origine, moins 1. D'où le plus 10 qui est ici. Donc, partout, on l'a fait à l'œil, mais on aurait pu le calculer par soustraction. Alors, ici, 9, moins, moins 1. Et, en dessous, évidemment, on va donner les valeurs simplifiées. Donc, ça, c'est la notation qu'on va utiliser beaucoup. On dit, je définis le vecteur AB à l'aide de ses composantes. Sa composante horizontale, ça va être moins 8. Et sa composante verticale, ça va être 10. Ces deux composantes-là sont ici placées dans un couple de composantes avec des parenthèses séparées par une virgule. Ça ressemble beaucoup à la notation qu'on donne à un point, x, y. On va en parler dans un instant, la différence entre les deux. Alors, ici, nous parlerons des composantes orthogonales du vecteur. Alors, oui, c'est normal de dire orthogonale, puisque le plan cartésien, il est défini, en fait, à l'aide de deux axes qui sont perpendiculaires. Donc, les composantes qui suivent le sens et la direction des axes, bien, pas toujours le sens, mais la direction des axes, du moins, sont perpendiculaires entre elles. Donc, les composantes sont orthogonales. Bon. Soit un point C, c'est un petit exercice, un 10 qui est l'origine du vecteur CD, 8 moins 10. Donnez les coordonnées de D. Alors, autrement dit, le point C, c'est l'origine, et je vous donne les composantes. Alors, si je te donne les composantes, dans le fond, t'es capable d'aller calculer les coordonnées de l'extrémité. Alors, l'abscisse de l'origine, c'est 1, et je fais un déplacement horizontal de 8 unités. Donc, dans le fond, l'extrémité va avoir une abscisse de 9. Et l'origine de mon vecteur a une ordonnée de 10, et à la verticale, je me déplace de 10 unités vers le bas. Donc, l'extrémité de mon vecteur aura une ordonnée de 0. Ça, c'est la coordonnée du point D, qui est l'extrémité. Ce n'est pas un couple de composantes. Ça, c'est la coordonnée de l'extrémité. Décrire le vecteur CD en fonction de AB. Dans le fond, regardez les composantes. 8 moins 10, et le vecteur AB, c'était moins 8, 10. Donc, on se déplace maintenant de 8 unités à l'horizontale dans le sens positif. Tantôt, c'était 8 à l'horizontale dans le sens négatif. Et de 10 unités vers le bas, dans le sens vertical. Alors que tantôt, c'était 10 unités vers le haut, dans le sens vertical. Donc, dans le fond, ce sont des déplacements de sens contraire. Alors, ça va être des vecteurs opposés. Alors, on va dire que le vecteur CD est l'opposé de AB. Donc, le vecteur CD est le vecteur opposé à AB. Parce qu'ils ont les mêmes composantes, mais de signes contraires. Et si je veux le montrer plus numériquement, regardez comment est-ce qu'on peut le montrer numériquement. On va dire que le vecteur CD, si c'est l'opposé de AB, je vais remplacer le vecteur AB par les composantes qui le définissent. Donc, je vais dire que CD, c'est l'opposé des composantes de AB qui sont moins 8, 10. Et on va voir, un petit peu plus tard dans notre chapitre, quand on va parler de la multiplication d'un vecteur par un scalaire, que quand on a un coefficient devant un couple de composantes, on peut le distribuer sur chacune des composantes. Alors, on va en parler un peu plus tard dans le chapitre. Là, je vous l'annonce tout de suite, mais on va l'étudier plus en détail un peu plus loin. Mais on voit que ça donne bien 8, moins 10, qui sont exactement les composantes de CD, telles qu'elles étaient écrites ici. Donc, oui, ça a été vérifié. CD est vraiment le vecteur opposé à AB. Je termine là-dessus. Alors, les composantes d'un vecteur AB définis par A, X, A, Y, A et B, X, B, Y, B, qui sont respectivement l'origine et l'extrémité du vecteur, sont toujours obtenues de la manière suivante, et ce, peu importe la position relative de A et B. Donc, autrement dit, la composante horizontale, on soustrait l'abscisse de l'origine de l'abscisse de l'extrémité. En fait, l'abscisse de l'origine de l'abscisse de l'extrémité. J'ai mal commencé ma phrase, en fait. Et même chose pour la composante verticale. Ça va être l'ordonnée de l'extrémité, moins l'ordonnée de l'origine. Tout le temps. Et la notation peut être trompeuse. Alors, le petit encadré qui est là, il est quand même important, parce que si on ne fait pas attention, ça peut être facile de se confondre. Alors, un couple peut représenter deux choses complètement différentes. Donc, un couple avec des parenthèses et une virgule, ça peut représenter un vecteur sous forme de composante orthogonale, mais ça peut aussi représenter un point XY du plan cartésien. Alors, comment faire la différence entre les deux? C'est très simple. Alors, quand on parle d'un point, admettons le point A, dont les coordonnées sont XY, bien, on va le noter comme ça. On va noter AXY. C'est comme ça qu'on fait habituellement quand on note le nom d'un point accompagné de ses coordonnées. Alors que le vecteur V, dont les composantes sont AB, d'abord, on va écrire V, la notation vectorielle avec le petit symbole de flèche, et ce vecteur V-là, il est défini, donc on écrit égal AB. Et on sait que, dans la parenthèse, il s'agit d'un couple non pas de coordonnées, mais de composantes orthogonales. Et en bas, dernière petite constatation, deux vecteurs qui ont les mêmes composantes, donc si deux vecteurs ont exactement les mêmes composantes, ils représentent donc le même phénomène vectoriel, ils seront donc équipolants. On aurait pu rajouter une autre petite flèche en dessous en disant que deux vecteurs qui ont les mêmes composantes, mais de signes contraires, sont des vecteurs opposés. Je ne l'ai pas écrit, on en a parlé dans l'exemple du haut, alors moi, ça me convient. Alors le restant, ça va être beaucoup d'exercices. Merci. Merci.